Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gendel. Pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie sur Terra Invicta avec la faction l'Initiative où on doit profiter un maximum de l'arrivée des aliens. On s'était arrêté à l'épisode précédent sur une découverte. J'avais fait une nouvelle découverte. Et voilà, entre les deux épisodes, j'ai recherché un peu ce qui m'intéressait. Comme je vous l'expliquais à l'épisode précédent, je m'appuie sur un guide, une vidéo qui est faite par un autre YouTuber qui s'appelle Perun Gaming qui a fait beaucoup de vidéos très instructives sur Terra Invicta, j'ai beaucoup, je l'ai pas mal suivi à la sortie de l'Early Access. Il sait gérer son truc. Donc, voilà, il y a tellement de recherches qu'il faut que c'est difficile de s'y retrouver. Donc, dans les conseils qu'il donne en début de partie, il y a le fait d'aller rechercher quelque chose comme le cargo nucléaire. Là encore, toujours dans l'idée d'essayer de booster sa propulsion, parce qu'on a besoin de plein de points de propulsion en début de partie. Voilà, et donc, je vais essayer d'aller chercher cargo nucléaire, clic droit pour arriver à cette vue-là. Donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir terminé ces différentes recherches-là. Donc, on va partir sur fission nucléaire dans l'espace, et ensuite système de fission à cœur solide. Nucléaire dans l'espace. Tac, 2500 points. Voilà. Tac, c'est parti. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Hop, j'ai raté celui-ci, il n'y a pas à faire gaffe. Bon, techniquement, si j'arrive à en avoir en permanence 2 sur 3, je ne peux pas non plus me polandras. Je ne suis pas sûr que j'arrive à... Ah, peut-être que si. Peut-être arriver à le récupérer. Même à la limite, je vais tout investir. Ça va être chaud chaud. 177. 203. Non, j'irai vraiment pas. Avec le petit reste, c'est mort. Bon pis. Donc. Yes, qui ne fait rien. 27. Hop, tu vas conseiller ici. Non, mince. C'était là que je voulais conseiller. Where do you need me ? Euh, conseiller... Offering counsel. C'est bon. Your orders ? Euh, toi, je voulais que tu continues de... I will try to sway the public. Ici, allez. Nouveau jour, je prends la diplônie, diplômé, couloir, les tournateurs, tentes à l'arrière. Hop. Au revoir, en tout cas, puis c'était la gestion. Ça, c'est très bien aussi. Euh... Je vais le mettre dans les favoris. Offering assistance. Offering support. Hop, affectation permanente. Continue. I believe they'll stay loyal to the cause. Une nouvelle station. Mom's last years were a blur of doctors and treatment. Les recherches spéciales, tant pis. Alors, pourra-t-on se regarder dans le miroir après tout ça ? N'allons pas trop vite avec notre technologie, je me demande. Je me demande si nous avons suffisamment conscience des répercussions des nouvelles technologies. Si nous ne limitons pas. Si. Et si les limitons-nous de manière appropriée. Ces avancées s'accélèrent de jour en jour. La société va-t-elle s'adapter assez vite ? Alors, on peut soutenir Ita Patkhar. Renforce légèrement l'opinion publique concernant l'initiative dans le monde entier. Ou alors, soutenir Brilleux. Ça nous fait gagner plein de points de recherche d'un coup. Et ça fait baisser un peu la loyauté de Ita, qui... Ouais, bah franchement, la science ne connaît pas de repos. Tac. Du coup, ça me permet de terminer le laboratoire de xénobiologie. Et on continue sur la diplomatie de couloir pour augmenter notre capacité de gestion. 55 %, 84 %, 90 %, tout va bien pour l'instant. Une babe supplémentaire ou pas... Ah oui, il manque un gaz d'arbre. Allô la terre. Je souhaiterais sélectionner la terre. Ouais, ça lag. C'est lag fort. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je vais vraiment en avoir 8 ? Allez, non. Je vais commencer à les garder. Garder mes points de boost. 7, c'est quand même déjà très 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 honnête. Très correct. Je vais voir ce que je vais faire plus tôt. C'est développer... On va allumer ici. Et installer des laboratoires de xénobiologie. Ils donnent en plus un bonus à la détection d'extraterrestres sur Terre. Donc, laboratoire de xénobiologie. Pif. Ça me coûte 1,5. Point de boost. Hop. Très bien. Ça n'augmente pas mes contrôles d'émission, j'espère. Et je pourrais... Non, au moins 10. Je peux en faire un deuxième. Puisque je génère 10 d'énergie. Hop. Voilà. Donc, je peux en construire. Alors, résistance, juge... C'est qui, toi ? Il y a battle sur le... Sur le Mexicain. Qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là ? Organisation, plus un de bosse, plus un de... Ouh, c'est bien, ça. Plus qu'il y a de d'années. Donc, c'est très, 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 très bien, ça, même. Je vais peut-être essayer d'aller lui piquer, celui-là. Il y a combien il y a 10 ans, maintenant ? Ce ne sera pas évident. Mais je vais peut-être bien essayer, quand même. Je vais finir de... On va commencer et continuer. Alors, même si je m'en fous un peu. Donc, on avait dit qu'on allait chercher les réacteurs nucléaires. Là, je suis... Est-ce que je suis sur... Fission nucléaire dans l'espace. Cargo nucléaire, oui, c'est ça. Je suis allé chercher les cargos nucléaires. Ensuite, J'ai besoin... Alors, dans les objectifs, il y aura l'industrialisation de l'espace. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ceci dit, je vais peut-être pouvoir lancer ça. Alors, non. Bon, je vais aller... On va aller chercher Mars. On va aller chercher Mars ou la Lune. On va aller chercher... On va aller chercher Mars. Je ne sais pas si... Peut-être une bêtise, mais... Non, allez, on va faire les choses dans l'ordre. On va aller chercher la Lune. Destination Lune. Maintenant que je peux m'y installer. On va aller chercher... On vérifie... Nouveau projet disponible. Fusée des brises. Donc ça, il me le faut. Tac. À la place du défoliant, c'est pas ma priorité. Par contre, c'est ça que je voulais. Sélectionner le projet. Ok, 26%. Il faut que j'en mette plus. Oui, c'est celui que je viens de débloquer. Le cas spatial, très important. Nouveau projet disponible. Qui va me permettre de construire des vaisseaux. Alors, Dachus, tu continues d'enquêter sur... Machin. Voilà. Il a un nom imprononçable de toute façon. Est-ce que j'ai une chance de... Alors, j'aurai une chance de... De l'enfermer. J'aurai une chance de construire des vaisseaux. Hop, allez. Radiateur. Donc ça, là, on commence à débloquer des projets qui vont nous permettre de construire des vaisseaux. Pour l'instant, je ne vais pas aller les chercher. Et il va bientôt y avoir un crash. De nouveau projet disponible. Fusée réutilisable pour un investissement national. Propulsion augmentée de 20%. Pas mal. Je me mets en favori. Vaisseau de guerre interplanétaire. Très, très important. Qui va me permettre, tout simplement, de commencer à créer des vaisseaux. Chromé-marqueur spatiaux. Accélèche, mon nom, très important aussi. J'aime pas quand il y a tant de choses qui sont importantes. Diplomatie de couloir, c'est 1000 points. Dépôt d'avroisiennement, c'est bien, mais c'est moins important. J'ai l'affirmation. La loyauté de 18, ça va être temps d'axe. Très bien. Ah, 52%. Allez, arrête de le faire. 31%, 38%. Il y en a d'autres qui poussent. Nous avons terminé de fuser, très bien. Donc, ça, c'est une excellente chose. Donc, ça me débloque un moteur. Batterie à eau salée, ce sera beaucoup tard. Donc, très important. Vaisseau de guerre interplanétaire, pas tout de suite, tout de suite. Par contre, ça, c'est plus important. plus rapidement. Fuser réutilisable, remorgueurs spatiaux. Fuser réutilisable, plus de boost. Plus de boost au début. Hyper important aussi, ça, les sondes qui vont plus vite pour prendre de l'avance sur les adversaires, c'est-à-dire explorer plus rapidement l'espace, c'est indispensable. La Pologne a proposé de faire sa rivalité. Pardon, excusez-moi. Hop, les serviteurs, moi, je n'ai pas de quoi faire la guerre en Europe. Alors, je peux enfin... Ah, très bien. Donc, là, je vais essayer de le capturer, lui. Maintenant, je connais tout sur lui. On va le capturer. Et toi ? Ah, j'ai une cible extraterrestre à attaquer. J'ai une faune au Nigeria. 4 points d'opération, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Est-ce que j'ai des organisations intéressantes à prendre ? Manifestement, non. Mais en même temps, je suis moi, des points d'administration. Est-ce que j'ai de l'expérience ? Oui, ici. Il faudrait que je débloque ça. Salaire mensuel, oui, c'est hyper important. Je vais attendre qu'il ait 40.8. De toute façon, il y a plein de... Plein de très bons traits possibles. Destination Lune permet d'envoyer des sondes sur le salutaire naturel. Sondes naturels. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ensuite ? Ça s'attendait quoi ? Ad Astra. Recherche spéciale. Recherche spéciale spécialisée, station orbitale, camp. Ah oui, c'est ce qui permet, d'accord. C'est indispensable. Ça sera les niveaux 2, en fait, pour tout ce qui est station et base sur les planètes. Alors, on va partir dans une autre direction immédiate. On ne va pas tout de suite aller chercher Mars. On va aller chercher... Où est-ce qu'il est ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il ne me montre pas tout ? Je vais aller chercher ce qui me permet d'avoir un conseiller en plus. Conseiller, non, ce n'est pas ça. C'est pas du tout ça que je veux. Où est-ce qu'il est ? Et comment ça s'appelle ? Bon, je remets en pause et... Je remets en pause. De retour, c'est bon, je l'ai trouvé. Celui qui est important, c'est celui qui s'appelle Opération Secrète. Donc, c'est un projet, en fait. J'allais dans les recherches et c'est un projet. Il permet d'en recruter un conseiller supplémentaire. Donc, pour obtenir Opération Secrète, par contre, là, pour le coup, il faut beaucoup de choses. Donc, il va falloir aller chercher ces différentes infos. Donc, ça, c'est des 20 000 points de recherche en comparaison de ce que je fais actuellement. C'est fat. Donc, du coup, je n'ai pas repéré le nom. C'est un peu con. C'est informatique, photonique et manipulation lancée du carbone. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Informatique, phonette. Hop. Tac. 39%. Normalement, je suis bon. Tac. Voilà. Et super. J'ai terminé mes deux labos sur la station Le Cygne. Donc, on peut la regarder. Donc, j'ai deux laboratoires. Donc, ça me donne maintenant... La station me donne 20% de boost sur ma recherche. Alors, là, ça ne se voit pas. Mais si je repassais là-dessus, sur le défoliant, j'ai plus de 26%. Ce qui change quand même un peu la donne. Chaque point investi. Et donc, j'ai capturé un adversaire. Donc, j'ai capturé au Mexique. Mais du coup, je vais pouvoir le dépouiller, récupérer ses organisations. Et ça, c'est une très bonne chose. Je ne vais sans doute pas pouvoir le retourner. Je peux même le tuer. Ça se fait. Un petit assassinat gentil. Et voilà, j'ai détruit. Ici, il y avait une faune. extra-terrestre que j'ai pu détruire. Alors, pour Mauritanie, je n'en ai rien à faire. Alors, c'est toi qui vas aller faire prix de contrôle hostile. ur, machin. Hop, tu vas mettre plein de sous. Une petite OPA des familles. 640. Voilà, on va se limiter à 320. Toi, tu vas pouvoir faire du sabotage de projet. In your face. Je vais en venir. Et tu vois. Je ne pense pas que tu puisses... Ouais, 18 de... Voilà, 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 voilà. 18 de loyauté, c'est à peu près impossible de le convertir. Ce n'est pas très, très grave. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas encore expliqué. C'est ça. Politique nationale. Je vais pouvoir... À partir du moment où on a le contrôle de l'exécutif, on a accès à cette petite action-là qui s'appelle choix d'une politique nationale. Et donc, en survolant avec sa souris, cette petite icône, on voit ce qu'on peut faire. Alors, il n'est pas forcément grand-chose de très intéressant dans l'immédiat. Je pourrais déclarer la guerre dans un certain nombre de pays. Je n'ai pas forcément intérêt à le faire. Avec le Canada, je pourrais accorder l'indépendance au Québec. C'est pareil, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais je pourrais le faire. Donc, je ne vais pas faire ça. Est-ce que je peux capturer avec quelqu'un d'autre ? Je pourrais capturer toi, là. Allez, on va tester. On va retarder un peu la résistance. Lui, il faut vraiment que j'arrête le confinement d'hydrogène liquide. Ça, c'est du truc pour les vaisseaux. Il y a comme j'aurais besoin. Voilà. Donc là, j'ai fait une prise de contrôle hostile à une OPA. Hop. C'est récupéré. Je pourrais continuer. Je pourrais le faire plusieurs fois de suite. Ah, il a été libéré. Bon. C'est pas bien. Bim, c'est pas grave, j'en ai eu un autre. La nanère. Il est où ? Et qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Il est où ? On va se mettre le terrain. Tac. Organisation. Plus de persuasion. Campagne publique. Oui, sympathique. Un peu de boost. Et un projet. Ça, j'en ai pas besoin. Par contre, celui-ci... pourquoi pas pourquoi pas du coup j'ai pas réussi pourquoi j'ai pas réussi à la beauté les projets est-ce que j'en suis en recherche hop c'est bon je suis en tête je vais booster un peu plus nouvelles organisations je ne peux pas acquérir de toute façon donc c'est pas bien grave toi tu vas retourner conseiller le canada toi tu peux aller retourner péter de la faune je vais essayer de voir quel est ton niveau de loyauté je vais leur aider offrir du soutien je pense qu'on a eu un break-through je pense qu'on a eu un break-through je pense qu'on lui a arrêté on a des intels sur notre target hop tu vas recommencer et ben vivant qu'il le libère vite très bien très bien ok alors le deuxième c'était opération secrète manipulation avancée du carbone ça c'est un peu pénible qu'il faille répliquer 50 fois la manipulation du carbone ça c'est un peu pénible qu'il faille répliquer 50 fois la manipulation du carbone il va falloir que j'aille alors là il va falloir que j'aille reconsolider mais toi tu vas arrêter de booster son initiative à lui à elle plutôt tu vas aller faire sur l 8 et toi tu vas continuer de détruire hop hop euh 23% bof donc hop consolider tac complètement plus cher en influence et on 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 oh j'ai pas lancé les sons de la lune quel imbécile il faut penser il ya plein de trucs auxquels il faut penser alors euh je peux aller chercher ça extraction raffinage extraction donc grossière de ma part la lune et oui parce que du coup ils sont déjà installés quelque chose 19 jours je peux fonder une station euh est-ce que je veux fonder une station d'orbite basse ouf non il y a neuf emplacements et il y en a déjà deux qui ont été bloqués ouais je suis un surveillance complète ok conseiller 17 de loyauté c'est mort nouveau projet disponible point d'investissement propulsion et ben on aime bien les points d'investissement propulsion ok très bien comment ça se passe en biélorussie ouf on va dire que ça va être long tant pis pour le butin à la limite il faudrait mieux qu'il n'y ait pas trop d'inégalités pourquoi pourquoi c'est un peu saoulant ça je vais demander défense des intérêts mec pour protéger nos intérêts prédé à votre service euh tu vas aller me shooter tac fouer les machins ils ne vont pas me voir à l'aider euh et toi tiens tu vas aller faire une petite enquête histoire de me voir ou est-ce qu'on en est sur la 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 20, ça va, c'est large. Je pense que brilleux, ça va être pas mal. Ah, zut, c'est planqué. Nouveau projet, laboratoire mobile de recherche spatiale. Je sais pas ce que c'est, ça. Laboratoire mobile de recherche spatiale. La sonde arrive, voilà. Maintenant que j'ai sondé la lune, je suis carrément en retard, ça me saoule. Du coup, il y a trois emplacements qui ont déjà été chopés par mes adversaires. Alors, on voit que sur la lune, il n'y a pas de métaux nobles. Par contre, il y a tous les autres. Alors, je vais tout de suite m'installer ici. C'est pas mal, parce que c'est le seul qui contient de l'eau. Donc, ça me coûte 6,6 de boost, ouais. Crater theory. C'est pas le meilleur en métaux, mais il est pas trop mal. En explosif. Ouais, c'est pareil. Il est un peu médium, mais c'est celui qui a le plus de fissiles. Il est pas mal. Je suis content qu'il me l'ait laissé, celui-ci. Franchement, celui-là, il est pas terrible. Celui-là, il est nullissime. Et celui-là, il est nullissime aussi. Moi, ça me va bien. Allez, crater theory. Avant-poste, fondé. Continuez. Voilà, donc, comme ça coûte 6,6 de boost, typiquement, je peux pas en construire deux d'un coup. Une base d'extraterrestres détectée. On n'a rien à faire. Rhea. Je sais même pas où c'est. Rhea. Dionèse. Ah, c'est l'une des lunes de Saturne, d'accord. Ok, bah c'est la fête. Les extraterrestres, de toute façon, sont installés beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Ah, rajoute. Bon, d'accord, ils sont partis sur destination Mars. Ok. Go pour destination Mars. S'il n'y a aucun risque que je me le fasse prendre. Toi, ta priorité, ce sera d'aller défendre mes intérêts au Canada. Fais des choses safe pour nos gens. Stending by fathers. Ready. Toi, tu vas aller me baisser un peu. Bon, c'est quand même pas trop trop dur. Là, j'ai une grosse loyauté, donc c'est pas un souci. Initiating surveillance. Offering assistance. Eh, ok, très bien. I think we had a breakthrough. Person of interest. Savailed. 16 ans de loyauté, c'est très bien. Hop. Things are stabilizing. Hop, très bien. Des batteries, encore des éléments de vaisseau. Hop. Mission nucléaire dans l'espace. Hop, c'est pas terminé. Alors, je ne suis pas effectivement allé refaire un tour ici depuis quelques temps. Enfin, si, je n'ai jamais rien de vraiment intéressant. On continue d'augmenter l'administration. Là aussi. Alors, l'adg6 qui me donnerait moins 10 en salaire, plus 3 en investigation, beauf. Plus 5 influence, plus 2 en espionnage, plus en persuasion, je m'en fous un peu. Alors, par contre, je vais le mettre sur toi, sauf que je n'ai pas assez de points. Plus 2 en sécurité, ça, à la limite, je peux le mettre sur quelqu'un d'autre. Toi, j'attends d'avoir 40 points, et toi, c'est tous les 16 que tu peux augmenter, donc tu augmentes. Ça, ça me donne des revenus, ouais. Par contre, du coup, je n'ai pas assez, je n'ai plus assez pour m'acheter. On me l'a déjà essayé, je m'en fous. Ça, ça peut aller chez toi. Hop, rattacher l'organisation. Euh, écoute, si tu peux me gagner ça. Tac. C'est nul, nullissime, mais c'est pas bien grave. C'est toujours mieux que rien. Hello. Ready to go. Donc toi, tu vas pouvoir de nouveau conseiller. Le Canada. Offering assistance. Stand by. Je suis là. Euh... Qu'est-ce que tu as pour me faire ? Je prends... Je sais pas grand chose. Euh... Si tu peux aller conseiller... Allez enquêter sur tout elle. Pendant que elle va enquêter sur toi. Au service. Hop là. Investigation mutuelle. Mission nucléaire dans l'espace. Très bien. Euh... Euh... Attends. Non. Je vais trop vite. Archir. C'est quel que je viens de faire. Un truc de... Mission nucléaire dans l'espace. Euh... C'est pas fice. Euh... C'est quoi ces fusion nucléaire dans l'espace que je cherche. C'est pas pile à fission qui m'intéresse. Euh... C'est quoi ces fusion nucléaire dans l'espace que je cherche. Euh... Ah non parce que je n'ai pas encore la fusion nucléaire. Je cherche les cartes. Je cherche une clé. Euh... Je cherche une clé. Cargo-flecticant. Pour le retrouver ici. Euh... Cargo-flecticant. Pour le retrouver ici. Cargo nucléaire, c'est ça, cargo nucléaire, système de fission à cœur solide, mais c'est ça, cargo nucléaire, et bien système de fission à cœur solide, ok, c'est système de fission, ok. Hop, j'étais une grosse grosse grosse, ou alors sinon, ouais, ok, tac, hop, 34, 33, tout va bien. Tu fais ça en affectation permanente. Onze comme noyauté pour Baxchus. Sanctions, les tensions montrent entre les États-Unis d'Amérique et le Soudan. Les États-Unis d'Amérique va peut-être appliquer une série de sanctions économiques au Soudan, limitant sa capacité commerciale avec les autres nations. Je vais baisser le PIB du Soudan. Non, je augmente le PIB du Soudan, l'inégalité qui baisse. Alors, le Soudan, le Soudan... C'est lequel le Soudan ? Ça, c'est le Soudan du Sud, ça, c'est le Soudan tout court. Il n'y a personne au Soudan où je n'en ai absolument rien à connaître. Allez, je n'ai rien à faire. Diplomasie de couloir terminée, très bien. Et je suis donc de nouveau dans le positif, ici. Je vais aller chercher les remorqueurs spatiaux pour envoyer plus rapidement mes trucs sur Mars, dès qu'il y aura accès à Mars. Module d'habitat terminé. Eh bien, ça me semble être un excellent moyen de s'arrêter. Je vais faire un collecteur solaire, et ensuite, je ferai une mine, dès que je pourrai le faire. C'est-à-dire dans pas très longtemps, normalement. Quand je vous dis qu'on a besoin de boost au début, c'est pas pour rien. Voilà, nous sommes installés sur la surface de la Lune. C'est un premier exploit. Et je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser votre nom. Si vous voulez rejoindre l'équipe des conseillers, pour l'instant, il reste toujours trois. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !